Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Kencha Officielle. Le don de discernement des paroles prophétiques. Ceux qui fabriquent les faux billets ne sont pas bêtes. Ils fabriquent des billets qui ressemblent au vrai au point de les confondre. C'est pour cela que les grandes banques ont des équipements spécialisés pour détecter les faux billets. Aujourd'hui l'Église est remplie de faux prophètes et beaucoup de chrétiens sont séduits et les suivent. L'apparition des faux prophètes n'est pas une surprise car Jésus l'avait prophétisé quand il était avec les disciples. Il a dit qu'il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes au point de séduire, s'il était possible, même les élus, Matthieu 24h24. Aujourd'hui nous vivons la prophétie de Jésus car beaucoup d'enfants de Dieu sont séduits par les faux prophètes qui ont remplacé le Saint-Esprit. Il est écrit dans Romains 8h14 que les enfants de Dieu doivent être conduits par le Saint-Esprit mais aujourd'hui les faux prophètes sont en train de remplacer le Saint-Esprit. Quand un enfant de Dieu doit consulter un prophète avant de prendre une décision importante, il est clair qu'il ignore le rôle du Saint-Esprit. Toujours à propos des faux prophètes, Jésus a été très clair en disant « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs, Matth 7h15. Ils viennent comme des hommes spirituels envoyés par Dieu mais au-dedans ils sont animés par un esprit destructeur de Satan ». Ce qui est choquant c'est qu'il y a même des pasteurs d'églises qui sont des faux prophètes. Si une église est dirigée par un faux prophète, vous pouvez vous imaginer l'avenir spirituel des chrétiens. Dans le verset que nous venons de lire, Matth 7h15, Jésus nous demande de nous garder des faux prophètes. Autrement dit, il nous demande de nous éloigner de ceux qui prétendent être des prophètes de Dieu alors qu'ils sont des faux prophètes. Il les compare aux loups ravisseurs. C'est pour cette raison que le peuple de Dieu doit être informé qu'il y a un danger dans l'église. Être informé du danger ne suffit pas aussi longtemps qu'on n'apprend pas comment se protéger. Jean a écrit en disant, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde », un djinn 4 sur 1. La grande question est de savoir comment éprouver les prophètes. Priez et veuillez.